Coucou mes petits crochets j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli petit maillotin je vais vous expliquer tout le long de la vidéo comment faire les différentes tailles on va commencer par faire le haut avec les bonnets bien sûr et ensuite on fera le bas du maillotin j'ai utilisé un fil qui est un fil exprès pour pour le faire des maillots de bain des pariots voilà pour aller dans l'eau en gros mais je vous dis tout ça tout ce dont vous allez avoir besoin juste après l'intro j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour le tuto alors pour faire ce joli maillot de bain nous allons utiliser du fil moi j'appelle ça du fil le maillot de bain mais parce que c'est un fil qui est fait justement pour faire des maillots de bain pour faire des pariots pour faire tout ce genre de choses il s'appelle swim et il vient de la boutique de rosalie donc les petites pelotes de rosalie je vous laisserai bien sûr le lien dans le descriptif de la vidéo on va avoir besoin d'une pelote de blanc peut-être de pelote de bleu j'ai mis au cas où voilà on va utiliser un crochet d'une taille de 2,20 mm donc un crochet assez petit pour avoir un résultat bien serré le fabricant conseille un crochet d'une taille de 3 mm alors chaque pelote elle pèse 50 g et mesure 165 m c'est du 100% polyamide vous allez voir c'est un fil qui est très élastique c'est pour ça qu'on va rejeter avec un crochet très petit si vous n'avez pas de crochet d'une taille de 2,20 parce que c'est des crochets d'une taille assez particulière vous pouvez utiliser un crochet d'une taille de 2 mm d'accord ou de 2,5 mm mais vraiment je vous conseille plus 2 pour avoir quelque chose de bien serré on va avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux d'une aiguille à tricot et d'un marqueur alors on va faire deux bonnets bien sûr comme celui ci c'est une taille s je vais vous expliquer au niveau des tailles ce n'est pas compliqué du tout puisque on va crocheter en fait de à partir d'ici jusqu'à on va on va aller en fait en l'agrandissant en forme de triangle simplement à partir du milieu voyez un modèle qui est assez joli ici quand on aura fait les deux on va passer une lanière au milieu comme ça vous pourrez ajuster les bonnets comme vous voulez c'est ça c'est la première chose que l'on va faire on va commencer par faire un cercle magique hop et on fait une maille pour serrer ok dans ce cercle magique on va faire cinq brides on a déjà une maille en l'air on va faire une deuxième maille en l'air et une troisième maille en l'air voici notre première bride puis alors toujours à l'intérieur de ce cercle on rentre dedans et on va faire une deuxième bride puis une troisième bride et ici on va positionner le marqueur en haut de la bride 4 brides et 5 brides voilà on va fermer ici en serrant sur le petit fil et voyez on va travailler en fait en rangée là on a mis le marqueur on va faire des augmentations de trois brides vous allez comprendre on monte donc trois mailles en l'air pour faire la première bride on tourne ici faites bien attention à ne pas crocheter ici puisque en fait c'est la base de notre première bride on va faire la deuxième bride dans la bride suivante on va retirer le marqueur on va retirer le marqueur vous avez vu j'ai tourné l'ouvrage puisqu'on travaille en rangée dans la bride du milieu on va faire trois brides une deux et à la deuxième on repose le marqueur car c'est là qu'on va venir faire à chaque fois les augmentations les augmentations ce sera toujours la même chose c'est trois brides dans la même bride dans la bride suivante une bride euh non pardon là j'ai fait deux brides dans l'augmentation et une troisième bride c'est toujours au même endroit surtout pas oublier la petite bride la troisième bride dans la bride suivante donc une bride et on n'oublie pas la troisième maille en l'air ici où l'on fait la dernière bride de la rangée alors vous voyez on commence à voir un tout petit triangle alors il est tout petit mais il est là on va faire des rangées toujours de la même façon on va monter trois mailles en l'air vous allez voir c'est super simple on tourne l'ouvrage et dans la bride suivante une bride dans la bride suivante une bride et vous voyez on arrive au marqueur donc on va retirer le marqueur on fait une bride d'abord ensuite une deuxième bride au même endroit et dans cette deuxième bride on repositionne le marqueur car c'est la bride du milieu et on n'oublie pas la troisième bride au même endroit ensuite on fait une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante et surtout on n'oublie pas la dernière bride dans la troisième maille ici en l'air vous voyez les amis je vous montre encore trois mailles en l'air on tourne on fait une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante on arrive au marqueur donc on le retire on fait une bride une deuxième bride dans laquelle on repositionne le marqueur et une troisième bride toujours au même endroit puis une bride dans chaque bride voilà la dernière bride ici et la dernière toute dernière bride dans la troisième maille en l'air il ne faut surtout pas l'oublier ok donc vous voyez le principe on va continuer à faire des rangées comme ça donc je mets à côté comme ça vous pouvez voir vous voyez on est parti d'ici on va remonter alors moi j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze rangées j'ai fait quatorze rangées toujours de la même façon n'oubliez pas les trois brides donc d'augmentation au milieu de repositionner à chaque fois le marqueur dans la deuxième bride d'augmentation après vous allez vraiment faire par rapport à la taille que vous souhaitez moi je vous conseille de prendre un maillot de bain comme exemple et de faire la même taille ensuite une fois qu'on aura fait toutes ces rangées ici je vous montrerai comment on change de couleur ok et puis les deux rangées sans augmentation à la fin sont très importantes pour lui donner en fait cette forme un peu ici arrondie et on finira bien sûr par les détails et puis par la petite cordelette la petite cordelette qui va aller au milieu on se retrouve juste à cette rangée là et voilà j'ai fait quatorze rangées en tout et quand on va terminer en fait on finit la dernière bride on ne la termine pas en bleu on prend la nouvelle couleur dans mon cas le blanc voilà alors moi ce que je fais c'est que je fais un petit nœud avec les fils donc je vais couper le bleu pas trop court et je vais faire un petit nœud avec les deux brins donc le blanc et le bleu qui restent pour pas que le fil s'échappe de toute façon comme on va faire une petite bordure ensuite de mailles serrées vous verrez qu'on ne verra pas et là je vais faire deux rangées en blanc donc toujours de la même façon on commence par les trois mailles en l'air donc la première bride, une bride dans chaque bride l'augmentation à la place du marqueur voilà on va faire deux rangées et on se voit à la fin de la deuxième rangée de blanc et voilà j'ai terminé les deux rangées de blanc et là on va faire, vous voyez comme ici, juste une rangée de bleu encore avec les augmentations et on terminera par deux rangées de blancs sans augmentation au milieu donc on fait la même chose on fait un petit nœud avec les petits fils qui restent hop faut pas qu'ils s'échappent c'est plus facile à crocheter et allez, c'est parti donc on fait encore une rangée de bleu et on se retrouve juste à la fin de cette rangée de bleu on fait encore les augmentations au milieu et après je vous montrerai on fera simplement une bride dans chaque bride et voilà les filles j'ai terminé ma rangée de bleu donc maintenant on va faire les deux rangées sans augmentation donc tout simplement deux rangées on va faire une bride dans chaque bride d'accord ? vous voyez, j'ai même enlevé le marqueur allez, c'est parti pour deux rangées de blancs et on se retrouve à la fin de la deuxième rangée une fois qu'on a fait les deux tours vous voyez que ça bombe ici pour donner un peu la forme de la poitrine alors pour la rangée suivante on va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride plus 3 mailles en l'air de séparation on va tourner et là on va sauter les trois premières brides qui sont ici une, deux et trois vous voyez ? une, deux, trois et dans la quatrième on va faire une bride 3 mailles en l'air de séparation on saute les trois brides suivantes une, deux, trois dans la quatrième une bride 3 mailles en l'air de séparation on saute les trois brides suivantes dans la quatrième une bride 3 mailles en l'air de séparation on saute les trois brides suivantes vous voyez qui sont là une, deux, trois dans la quatrième une bride et on va faire ça jusqu'à la fin de la rangée vous voyez on arrive à la fin j'ai fait 3 mailles en l'air il me reste 4 brides normalement une, deux, trois, quatre donc on va sauter les trois brides suivantes et dans la quatrième qui est en fait la troisième maille en l'air à la fin ici on fait une bride maintenant on va faire tout le tour de mailles serrées tout le tour ici et on va revenir et on va faire la finition avec des petits éventails comme sur celui-là alors vous allez voir c'est pas compliqué sur les deux brides qui sont ici on va faire 3 mailles serrées une deux et trois ah c'était pas une bride d'ailleurs c'était si c'est une bride la bride de profil alors regardez bien dans l'espace qu'il y a vous voyez on a ici en fait bon un espace je sais pas comment l'appeler un espace ici on va faire une maille serrée et dans la bride de profil qui est là on fait une maille serrée ok je vais essayer d'écarter vous voyez là dans le premier espace ici une maille serrée dans la bride une maille serrée deux profils bien sûr on contourne dans l'espace qui est ici une maille serrée dans la bride une maille serrée dans l'espace une maille serrée alors on va mettre les fils de côté et on continue on va pas les cacher une maille serrée dans la bride dans l'espace une maille serrée d'accord les amis on continue comme ça jusqu'à arriver à la pointe et voilà on fait une dernière maille serrée dans la dernière bride de profil ici puis trois mailles en l'air une deux et trois et on va contourner pour aller jusqu'à la toute première bride qui est de l'autre côté qui est ici vous voyez bah vu qu'on est en on on crochet très serré et ensuite on continue une maille serrée dans l'espace une maille serrée dans la bride une maille serrée dans l'espace une maille serrée dans la bride d'accord les amis jusqu'à revenir bien sûr ici d'accord et voilà on arrive à la fin et on n'oublie pas ici le petit espace le dernier on fait une maille serrée alors vous vous souvenez ici on avait six mailles en l'air tout à l'heure donc on va faire trois mailles serrées déjà tout autour de la chaînette pour avoir comme ici finalement comme on a débuté et maintenant dans chaque arc on va faire exactement la même chose on va faire une demi bride donc on passe dans les trois boucles en même temps une bride que vous avez l'habitude de faire une double bride donc on va faire deux jetés sur le crochet on passe dans les deux premières boucles on passe dans les deux boucles suivantes et on passe dans les deux dernières une bride à nouveau et une demi bride voilà et vous voyez il reste la bride qui est ici on va faire une maille coulée dans la bride et voilà et on a ici notre premier éventail je vous remontre on va directement dans l'arc on fait une demi bride ensuite une bride ensuite une double bride ensuite une bride puis une demi bride et on termine en faisant une maille coulée dans la bride suivante d'accord les amis ? on va faire ça dans chaque arc jusqu'à arriver à la fin je vous remontre une dernière fois directement dans l'arc on fait une demi bride ensuite une bride une double bride oups puis une bride une demi bride et une maille coulée dans la bride allez on va se retrouver ici et voilà et voilà on arrive vous voyez dans le dernier arc et bien on va faire la même chose une demi bride une bride une double bride une bride et une demi bride puis on ferme en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée ici et voilà on coupe le fil on passe le fil à travers et on va cacher donc tous les petits fils je vous ai déjà montré comment on les cache grâce à une aiguille à tricot je vais vous montrer une fois mais c'est très facile vous passez le fil dans l'aiguille et puis simplement moi je vais venir le cacher vous voyez en continu en continuité de la du maillage je vais traverser vous allez voir ce fil se cache très très bien puisqu'on l'a bien projeté serré du coup voilà hop une fois qu'il est caché vous le coupez à ras tout simplement puis vous faites la même chose pour tous les petits fils voilà et voilà vous voyez quand on a bien caché tous les petits fils le résultat on va s'occuper maintenant de la cordelette alors ah je veux dire oui la cordelette on va faire une boucle d'abord avec le fil vous pouvez utiliser le fil blanc vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez bien sûr et puis on va le retirer et on va venir ici vous vous souvenez qu'on avait fait 3 mailles en l'air on va rentrer dans la première hop et on va passer le fil on va faire une maille en l'air et dans cette même maille en l'air ici dans laquelle on vient de rentrer on fait une maille serrée dans la maille en l'air suivante on fait une maille serrée donc une deuxième et dans la dernière maille en l'air une maille serrée voilà et on va partir de cette base pour faire notre cordelette c'est à dire qu'on va faire une maille en l'air chaque fois on va faire la même chose on tourne attention ne crochet pas dans euh oui si puisque c'est des mailles serrées on va faire la première maille serrée ici dans la même maille serrée une dans la suivante une maille serrée et dans la suivante une maille serrée vous voyez trois mailles serrées à chaque fois vous pouvez la faire plus large mais bon là vu que j'ai fait trois mailles en l'air pour justement positionner la cordelette je vais faire trois mailles serrées à chaque fois de largeur une maille en l'air on tourne vous voyez une maille serrée dans la même maille une maille serrée dans la maille serrée suivante une maille serrée dans la maille serrée suivante c'est très facile on va continuer comme ça jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite une maille en l'air on tourne une maille serrée dans la même maille une maille serrée dans la maille serrée suivante une maille serrée dans la maille serrée suivante vous voyez les filles c'est vraiment pas compliqué là c'est le devant et on va continuer comme ça jusqu'à obtenir vous pouvez compter les rangées si vous voulez jusqu'à obtenir une bonne longueur c'est pour l'attacher autour du cou et voilà une fois qu'on a réalisé nos cordelettes on fait une maille en l'air et on coupe le fil et on passe le fil à travers on serre bien bien sûr on viendra cacher les fils avec une aiguille à tricot alors je vais vous donner la taille de cette partie là la cordelette qui est extant enfin qui va se détendre elle fait 34 cm on va faire maintenant la cordelette qui va venir en fait joindre les deux parties ici et ça va être le même la même largeur que ça le même principe alors on va partir du même principe on va commencer par 3 mailles en l'air ces 3 mailles en l'air seront la largeur de notre cordelette c'est la base sur laquelle on va crocheter on va faire des mailles serrées donc on va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet voilà on a fait une maille serrée dans la maille en l'air suivante une maille serrée et dans la maille en l'air suivante une maille serrée on a notre base ici et là on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure une maille en l'air on tourne l'ouvrage on fait une maille serrée dans la même maille une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée dans la dernière maille et une maille serrée dans la dernière maille attention de bien prendre les 2 brins voilà d'accord les amis une maille en l'air on tourne une maille serrée dans la même maille serrée une maille serrée dans la maille serrée suivante une maille serrée dans la maille serrée suivante une maille en l'air on tourne une maille serrée dans la même maille une maille serrée dans la maille serrée suivante une maille serrée dans la maille serrée suivante Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait une bonne taille Qui fasse tout le tour du torse, de la poitrine Et on va laisser bien sûr un peu dans le dos pour faire le nœud à l'arrière Je vous dirai combien de centimètres j'ai fait Et voilà les amis, j'ai fait une cordelette qui mesure à peu près 75 centimètres N'oubliez pas que le fil est extensible Donc je vous conseille de l'essayer au fur et à mesure On fait une maille en l'air, on coupe On passe à travers Et après on cache avec une aiguille à tricot Et puis surtout on va prendre donc les petits bonnets Et on va passer, alors ici je vais passer par en dessous Ici par au-dessus Et vous voyez la taille, en fait la largeur Elle fait pile poil en fait Les brides Donc voilà On positionne à chaque fois bien Et ici vous voyez qu'on passe en fait, on finit par Ici on passe au-dessus du bonnet Et ici en dessous Donc ici on va passer au-dessus Et puis on continue Et puis une fois qu'on a terminé cette partie On va s'occuper du bas du maillot de bain Pour les tailles du bas Je vais vous donner des indications en centimètres Comme ça vous pouvez utiliser le fil, le crochet Que vous voulez, c'est toujours mieux Je vous les laisse ici les indications D'accord ? Donc moi je vais faire une taille S Pour une taille S, je vais partir sur une chaînette qui mesure 5 centimètres Comme pour une taille M et pour une taille L Alors On va le faire ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, 12 Là peu importe en fait Un peu la taille si vous voulez Enfin le nombre de mailles chaînettes Donc vous voyez il m'en manque quand même un peu Voilà, encore 2 et c'est bon Vous voyez c'est comme ça que vous allez mesurer Et on va faire ça en 3 étapes Pour le devant J'ai oublié de vous dire On va faire là le devant Et ensuite on fera le derrière Voilà, nickel 5 centimètres Ici comme on va faire des brides On va monter Des rangées de brides On va monter d'abord 3 mailles en l'air Vous allez comprendre Et je vais faire une bride dans la 1, 2, 3, 4ème maille en l'air En partant du crochet Ok ? On va faire une bride Dans chaque maille en l'air En retournant vers le début De la De la chaînette Voilà Une fois qu'on a cette partie Qui mesure Donc Je vous ai donné des mesures On va faire Des petites rangées Alors Pour une taille S 6 centimètres Pour une taille M 6 centimètres Pour une taille L 7 centimètres Et je vais vous montrer Comment on fait les rangées On monte 3 mailles en l'air Comme on a fait en fait Pour le haut 3 mailles en l'air Pour la première bride On tourne l'ouvrage On fait la Deuxième bride Dans la bride suivante Voilà On fait une bride Dans chaque bride Tout simplement Jusqu'à Jusqu'à l'autre extrémité Et voilà les amis Alors On regarde bien La largeur Alors moi Je fais une taille S 5 centimètres De largeur Et de hauteur On avait dit 6 Ensuite Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Des augmentations Mais on va faire Une rangée D'augmentation Et une rangée Sans augmentation Une rangée Avec augmentation Une rangée Sans augmentation Les augmentations On les fait toujours Au début Et à la fin De la rangée Pour une taille S On va faire 6 centimètres A partir d'ici D'accord Pour une taille M 6 Et pour une taille L 7 Donc nous Enfin moi Je vais faire 6 Donc je vais monter 3 mailles En l'air Et je vais faire Directement La première augmentation Je vais faire La rangée D'augmentation Donc je vais faire Une bride Dans la même Voyez Ici Au même endroit Ça va être La première Augmentation Ensuite On fait Une bride Dans chaque bride On va se retrouver A la fin De la rangée Je vais vous montrer Comment on fait La deuxième augmentation Dans les rangées D'augmentation Il y a toujours Deux augmentations Une au début Et une à la fin Et donc L'augmentation De la fin On la fait bien sûr Dans la dernière Maille Vous voyez Dans la troisième maille En l'air Ici Comme on a fait Pour Vous vous souvenez Le haut On cochette toujours La dernière bride Dans la troisième maille En l'air Pour avoir Un rendu Bien droit Pour la rangée suivante C'est sans augmentation Donc sans augmentation On sait faire Trois mailles en l'air On tourne l'ouvrage Et donc On ne le fait pas ici Puisqu'on risquerait De faire une augmentation Bien sûr Dans la bride suivante Et puis On va faire Une bride Dans chaque bride Jusqu'arriver A l'autre extrémité N'oubliez pas Bien sûr La dernière bride De la faire Dans la troisième maille En l'air Ici Voilà J'arrive Doucement A la fin Vous voyez Je ne fais pas D'augmentation Pour cette rangée Je fais bien Ma dernière bride Ici Dans la troisième maille En l'air Ça c'est très important Ok Maintenant On va faire La rangée D'augmentation Voyez On alterne Trois mailles En l'air On tourne Et on va faire La première augmentation Ici Puisqu'on va la faire On va faire Une deuxième bride Ici Dans la même bride Puis ensuite Une bride Dans chaque bride Jusqu'arriver à la fin On fera La deuxième Augmentation On arrive à la fin Je fais une bride Ici Dans la dernière bride Et mon augmentation Dans la troisième maille En l'air Je fais une bride Et une deuxième bride D'accord les amis Et on va continuer Comme ça Donc Jusqu'à obtenir Comme je vous disais Tout à l'heure À partir De la première Augmentation Qui est ici La taille Que je vous ai indiqué Et toujours Bien sûr En alternant Une rangée D'augmentation Et une rangée Sans augmentation Voilà Une fois qu'on a fait ça Et bien maintenant On va faire Déranger Que d'augmentation Toujours au début Et à la fin Des rangées Je vais vous dire Il faut que La totalité D'ici Jusqu'en haut Pour une taille S Face 18 cm Pour une taille M 20 cm Pour une taille 22 cm Vous voyez Vous allez pouvoir adapter La taille Ici Que vous avez envie Ok En faisant A chaque rangée Des augmentations Ok Au début Et à la fin On va se retrouver Tout à l'heure Quand on aura La taille Que l'on souhaite Moi je vais faire Une taille De 18 cm De hauteur Et ensuite On fera La partie De derrière Alors les filles Ici J'en suis à 14 cm De hauteur Et je vais Donc toujours On fait les augmentations Dans la dernière bride Ici Je vais Changer la couleur Puisque je vais faire En fait Je vais reprendre Le même Un peu le même Dessin Que pour Que pour la partie D'en haut Vous voyez Je vais faire Deux brides Enfin Deux Rangées De blanches Une rangée De bleu Et deux rangées De blanches Pour avoir Le même Motif Voilà Il faut calculer Un peu Avant d'arriver En fait Il faut calculer Cinq rangées Puisque les deux blanches La bleue Et les deux blanches Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez faire Tout bleu Et puis après Les détails En blanc Vous voyez Si vous ne vous sentez pas A l'aise Avec les calculs En centimètres Ce que je peux comprendre En tout cas je vous montre On change de couleur Comme pour le haut Et puis toujours L'augmentation En début de rangée Puis ensuite A la fin De la rangée Ici les amis Nous allons installer Les anneaux Vous vous souvenez Pour faire ensuite Le point éventail Donc on fait Trois mailles en l'air Pour la bride Plus Les trois mailles en l'air De séparation Souvenez-vous On tourne Et on va faire La même chose C'est à dire On va sauter Les trois premières brides Une, deux, trois Dans la quatrième Une bride Puis trois mailles en l'air On saute les trois brides suivantes Une, deux, trois Dans la quatrième Une bride Trois mailles en l'air On saute les trois brides suivantes Dans la quatrième Une bride Jusqu'arriver A l'autre bout Arrivé à l'autre extrémité Vous voyez il me reste Une, deux, trois brides Et la quatrième C'est la troisième maille En l'air Ici Donc je fais ma dernière bride Ici Une maille en l'air Et je coupe Puisque les finitions On va les terminer Quand on aura fait Le derrière Également On cachera les fils Tout à l'heure On va venir tourner Ici Et ça va être Très facile Les amis Vous allez voir On prend le fil bleu Et on va faire Une boucle Hop Voilà Et on la sort On va faire exactement Le même nombre De rangées Que l'on a ici D'accord En bleu Puis ensuite En blanc En bleu Et en blanc Ok On va faire exactement Le même nombre De rangées Qu'on a là Sauf que La seule chose C'est qu'on va faire A chaque fois Des augmentations En début de rangées Et en fin de rangées Dans chaque rangées Comme on a fait Pour la fin Ici Voilà La toute première Maille Puisque c'était Des mailles en l'air Souvenez-vous Alors On rentre là On fait Trois mailles En l'air Et on démarre Tout de suite Avec une augmentation Donc on fait Deux brides Dans Le même espace Ensuite On va faire Une bride Dans chaque maille En l'air On ne voit Que l'autre Morceau En fait Du brun De la maille En l'air C'est normal Voilà J'arrive là À la dernière bride Et je vois ici Que j'ai Trois mailles En l'air Donc je vais faire Ma deuxième augmentation Donc dans la troisième maille En l'air Ici Voilà Voilà Ok Et là maintenant On va faire Des augmentations Comme je vous disais On va faire le même Nombre de Si vous voulez Vous pouvez placer Un petit marqueur Ici Comme ça Vous savez Quel a été Le premier tour La première rangée À chaque fois Je me trompe Voilà Comme ça Vous aurez juste à plier Puis voir Voyez Le nombre de rangées En bleu En blanc Voilà Sachant que Comme je vous disais On fait des augmentations À toutes les rangées En début Et fin de rangée On va se retrouver Ici Et voilà le résultat Alors quand vous pliez Voyez On est pile poil J'ai fait exactement Le même nombre de rangées Et on a un résultat Comme celui-là Une fois qu'on est arrivé Ici À la fin On va faire Comme ce qu'on a fait Pour le haut C'est à dire Trois mailles serrées Ici Sur le rebord De la bride Qui est là Et on va faire Exactement les filles La même chose C'est à dire Une bride dans l'espace Ici Une maille serrée Pardon Une maille serrée Dans l'espace Une maille serrée Dans la bride Une maille serrée Dans l'espace Attendez Hop Une maille serrée Dans la bride Etc Jusqu'arriver à On va faire tout le long Tac 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 Jusqu'arriver ici Et ici On va commencer Les éventails Ensuite Maille serrée Tout le long Tac 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 Et on finira ici Par la rangée D'éventail Je vous retrouve ici Comme ça Je vous montre Simplement Comment on Enfin Je vous remonte Comment on fait Les éventails Et puis ensuite Vous continuerez Et on se reverra Une fois que Tout le rebord Sera terminé Et voilà Vous voyez le résultat Je vous remontre ici Du coup Comment on fait Souvenez-vous On fait Trois mailles Serrées Sur le rebord Ici Puis Une demi bride Une bride Une double bride Une bride Une bride Une demi bride Puis une maille coulée Dans la bride Suivante On va faire ça Du coup Dans tous les petits arcs Sur le devant Du maillot de bain Ici Alors souvenez-vous Ici On fait toujours Sur le rebord On finit avec Les trois mailles serrées Puis mailles serrées Sur tout le rebord Tac 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 Ici Pareil Vous voyez On va arriver ici On n'oublie pas De commencer par Les trois mailles serrées Ensuite on fait La demi bride Bride Double bride Bride Demi bride Maille coulée Dans la bride Et on va se retrouver Ici Donc Voilà Pour terminer le tour On fait une maille coulée Dans la maille serrée Ici Dans la toute première On coupe Et on traverse Le fil Voilà On va faire Les petites lanières Cette fois-ci On va faire Alors Quelque chose Sur Le bord Un peu plus Fin Un peu plus simple Et Attendez Je mets ça là Comme ça C'est net On va faire Une chaînette De Une De Trois Et 80 Mailles en l'air Voilà Vous pouvez la faire Plus longue Plus courte Ça c'est vraiment Comme vous voulez Ensuite On prend On va le faire La même chose De chaque côté Donc Deux Devant Et deux derrière Ici Dans le coin Là où on a fait Vous vous souvenez Les trois mailles serrées On va faire Hop Ah c'est flou Ok Une maille serrée Dans la première maille Oups Une maille serrée Dans la première maille serrée Une maille serrée Dans la deuxième Si j'y arrive Oui Et une maille serrée Dans la troisième D'accord Et ensuite On va reprendre Ici La chaînette On la met bien droite On va compter Une Attention Une Deux mailles en l'air Et dans la troisième On fait une maille coulée Voyez J'espère que vous arrivez à voir Sur la chaînette Vous sautez deux mailles en l'air Les deux premières Et ensuite Une maille coulée Dans la troisième Et une maille coulée Dans chaque maille en l'air Jusqu'arriver Du coup A l'autre bout De la chaînette Et on va faire Les quatre cordelettes De cette façon Une fois que vous avez fini Les mailles coulées Et bien tout simplement Vous coupez Vous passez le fil à travers Moi je vais tout Tout simplement faire Un noeud Avec Vous voyez Avec les fils Voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit like Un petit commentaire Abonnez-vous Et activez la petite cloche Comme ça YouTube Vous préviendra De mes dernières vidéos en ligne Je vous fais plein de gros bisous Et surtout Prenez soin de vous Et aimez-vous Ciao 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 Bimonicou La habana de la cuba Cuba para siempre Cuba que vivan siempre Que vivan siempre Sous-titrage ST' 501